Bonjour à tous, c'est Cécile et Lucas-Filles, moi c'est Claire. Moi c'est Aurélie. Aujourd'hui, on va vous parler de nos parodies préférées sur Star Wars. Alors il y en a plein, plein, plein. Forcément, c'est une franchise qui a inspiré tout et n'importe quoi. Dans les parodies qu'on va vous présenter, alors le seul regret, nous c'est qu'elles sont quasiment toutes en anglais. C'est vrai que bizarrement, les humoristes français ne se sont pas trop attaqués à Star Wars. On en a trouvé un, quand même une parodie en français. De toute façon, on vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. Dans les parodies qu'on va vous présenter, il y en a qui sont vraiment à pisser de rire. Et puis il y en a qui sont plus sérieuses, mais qui sont tellement bien foutues qu'on ne pouvait pas ne pas les mentionner aujourd'hui. Puis il y en a qu'on va vous mentionner qu'on n'a pas forcément beaucoup aimé, mais qui font partie des parodies les plus connues. Donc on les mentionne également. On vous encourage à nous préciser peut-être des parodies qui nous ont échappé. Peut-être que justement, il y en a des françaises auxquelles on n'a pas pensé. Enfin, c'est vrai qu'on était assez désespérés de voir que bizarrement, ni les nuls ni les inconnus ne s'étaient penchés sur la question. Ça, c'est curieux. Mais ouais, on va vous en mettre plein. Certaines, on va vous dire, nous, bof, bof, peut-être que vous, ça vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez préféré. Et on vous encourage vraiment à aller toutes les voir parce qu'il y a de quoi bien s'amuser un moment. Il y a du très lourd. Il y a du très, très lourd. Et ouais, certaines avec de vrais commentaires assez profonds, en fait, sur la réalisation ou sur des personnages ou sur des fils narratifs. Donc, il y a de la déconne, mais il y a des choses très profondes. Ouais, très recherchées. On ne va pas forcément vous les présenter dans un ordre particulier. On a abandonné le top 10 très vite parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir forcément les classer. D'abord, il y en avait plus de 10. Enfin, vous nous connaissez. Nous, ça dépend, ça dépasse. On déborde toujours un petit peu. Mais bon, on s'est dit, allez, quand puis on va faire ça à la one again. On va vous sortir tout en désordre. On va quand même se garder celle qu'on a préférée pour la fin. Donc, du coup, vous êtes obligés de nous suivre jusqu'au bout si vous voulez avoir la crème de la crème. Le top du top. Surtout, on s'est rendu compte en mettant nos listes en commun qu'on n'avait pas forcément les mêmes références et que ça correspondait peut-être à des moments différents de nos vies ou de parodies. C'était assez rigolo de voir ce qui divergeait entre nos listes, en fait. On en avait en commun, bien sûr. Mais moi, tu m'en as mentionné plein que je n'avais jamais vu, jamais entendu. Ah, mais comme on dit, on en apprend tous les jours avec les Lucasfilles. Donc, même nous, entre toutes les deux, c'est pareil, tu m'as sorti des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est vrai que même entre toutes les deux, vous voyez, on s'informe mutuellement, on se fait découvrir des trucs. C'est ça qui est sympa aussi. Tu veux commencer ? Alors, on commence par peut-être les plus connues qui ne sont pas forcément celles qu'on a vraiment kiffées, en fait. Ou en tout cas, des parodies dont on a parlé, mais on s'est rendu compte que moi, moi, moi. Alors, la première, c'est Mel Brooks. Alors, pourtant, il y avait de quoi réjouir l'ADN de notre chaîne, puisqu'il avait appelé sa parodie Spaceballs, les poules de l'espace. Je pense que, pour le coup, là, c'est un commentaire bien méta de la part de Mel Brooks, qui, comme nous, avait intimement perçu la notion de la boullitude des films de Star Wars. Bon, moi, je ne suis pas fan de Mel Brooks en général, je vais être honnête. J'ai bien aimé les producteurs. Pour la partie comédie musicale sur Hitler, moi, je la trouve très, très drôle, avec It's Springtime for Hitler and Germany, là, c'était très, très drôle. Robin Desbois m'avait fait rire à l'époque, parce que j'étais trop fan du film avec Kevin Costner, donc probablement, tu m'étais n'importe quoi sur Robin Desbois à l'époque, je devais trouver ça chouette. Mais en fait, non, il ne me fait pas trop, trop rire plus que ça. Mon mari adore, il veut absolument me convaincre que Blazing Saddles est un des meilleurs films jamais fait. Je n'accroche pas. Par contre, je suis intimement convaincue, parce que je me suis infligée récemment Spaceballs pour être sûre que ça pouvait avoir de la valeur ou autre chose. Je suis convaincue que Rian Johnson, lui, devait adorer ce film, parce que, très clairement, il y a quatre points du film qui sont repris dans Le Dernier Jedi. Un de ceux qu'on a vu le plus souvent, c'était l'arrêt, l'arrestation pour violation de parking, qu'on voit sur Canto Byte. Et c'est effectivement un gag d'un chase boss. C'est le seul dont j'avais entendu parler, moi, par rapport à Mel Brooks. Les uniformes sont quasiment les mêmes également pour les deux policiers. C'est quasiment la même chose, donc ouais. Il y a aussi le gag de « on va manquer d'essence ». Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans Star Wars. Bizarrement, ça a l'air d'être très important dans Le Dernier Jedi. Ils ne se sont jamais préoccupés de faire le plein avant. Depuis Solo, on sait qu'ils utilisent du coaxium. Ils ont insisté là-dessus, peut-être que c'était quelque chose qui était précisé avant sur les guides visuels en technique ou j'en sais rien. Mais là, ça devenait un argument important. Et c'est un argument important dans l'intrigue du film, dans Spaceballs. Donc je constate. Troisième point, c'est quand le supérieur de l'équivalent de Vador, Dark Helmet, qui est joué par Rick Moranis, le gros loser de SOS Fantôme, pour vous remettre les choses à la petite boutique des horreurs. Et donc, c'est lui qui joue... D'ailleurs, il a une magnifique cravate en forme de gland et de testicules. C'est très sympathique. Et une tête démesurée. Et donc, le supérieur qui est joué par Mel Brooks vient l'engueuler en lui disant « Retire ce masque idiot parce que je ne sais pas quelle tête tu fais en dessous, je n'aime pas du tout. » Et ça, ça rappelle évidemment Snoke avec Kylo. Donc ça, c'est le troisième point. Ah, c'est énorme ! Parce que là, c'est utilisé pour des effets dramatiques dans « Un dernier Jedi ». Donc ça a été repris, à mon avis, par Rian Johnson tel quel. Voilà. Et le quatrième point, c'est la scène dans la caverne d'Acto, dans la grotte, avec la ligne de ray, la infinie façon Vachkiri. Et bien ça, cette mise en abîme là, au niveau de l'image, elle apparaît dans Spaceballs. À un moment, ils cherchent des cassettes vidéo pour essayer de retrouver où sont les personnages. Et donc, il y a tous les films de Mel Brooks qui apparaissent en cassette VHS. Et ils trouvent la cassette de Spaceballs. Et ils disent « Mais ce n'est pas possible, on est en train de tourner, le film ne peut pas déjà être en cassette. » Et ils mettent la cassette dans le magnéto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les ancêtres des lecteurs DVD. Ils mettent dans le magnéto. Et donc, à ce moment-là, en fait, ils regardent, eux, dans le film. Et donc, ça fait un effet, pareil, Vachkiri mis en abîme, parce qu'ils sont répétés à l'infini, exactement comme Ray. Donc, ça fait quatre éléments visuels, ou gag, ou dialogue, ou intrigue, qui sont présents. Donc, ouais, clairement, en fait, Ryan Johnson, il a fait une parodie sérieuse de la parodie de... Mais tu l'avais dit, déjà, dans des vidéos précédentes, que c'était un malicieux, ça se confirme. C'est un tronc. C'est un tronc. Parce que là, j'avoue, réussir à recycler... Mais dans le meilleur sens des thèmes. Ouais, c'est un tronc. Dans le meilleur sens du terme, tout à fait, ouais. Bah, en fait, du coup, il m'a fait apprécier Mel Brooks, Ryan Johnson, ce qui n'était quand même pas gagné, à la base. De la même façon que l'aposteau nous fait réapprécier, réévaluer la prélogie. Donc, comme quoi, tout arrive. Ouais, sinon, pour le reste, bon, c'est pas top, top. Franchement, je trouve ça allonguait. Ah, s'il y a un passage qui m'a fait rire, c'est les Jawas qui chantent comme dans Blanche-Neige. Alors, ils font le pont de la rivière Coille, mais on dirait des petits nains de Blanche-Neige. Ils sont là... Oh, ça, ça m'a fait rire. Mel Brooks, non, je suis vraiment pas fan. C'est tout ce que je peux rajouter. C'est cette forme d'humour, ne me parle pas, en fait. Ouais, moi non plus. Bon, il y a ces trois PO en fille. Il y a du tacle sur le merchandising, machin, etc. Bon, voilà. Suivant, à toi. Dans la catégorie... Il y avait une version un peu bad cops. Bad boys, bad boys. Avec les Stormtroopers qui vont dans la ferme de Beyrou et Owen sur Tatooine. C'est filmé caméra épaule, genre documentaire. On suit une patrouille de Stormtroopers, puis ça part en cacahuète. On en a discuté pour préparer l'émission. Moi, je l'avais mis dans ma liste, parce que j'avais souvenir d'avoir bien aimé. Avec des potes, etc. En ce moment, c'était un délire. Et en le revoyant, en fait, je me suis fait chier. Je n'ai pas du tout aimé. Ça ne m'a pas du tout intéressée. Et donc, du coup, il a été bien, bien rétrogradé. Il n'est plus dans mon top. Mais je voulais le mentionner quand même, parce qu'à l'époque où il est sorti, il avait fait pas mal de buzz. Preuve. Et même si l'histoire ne me plaît pas plus que ça, pour le coup, c'est bien foutu. On se croirait vraiment pris au milieu d'un reportage sur une patrouille de Stormtroopers. Comme concept, c'est original. Moi, je ne connaissais pas. C'est toi qui me l'as indiqué. Après, moi, c'est vrai que ça me gêne un peu d'avoir Beyrou en alcoolique perturbé. Parce que du coup, ils viennent faire une investigation pour des questions de violence conjugale. Et apparemment, ils ont l'habitude d'aller régulièrement les voir. Et limite, ils font passer Beyrou pour une folle dingue parce qu'elle parle de Luke, son neveu Luke. Et les Stormtroopers, ils n'ont jamais entendu parler alors qu'ils ont l'habitude d'aller à la ferme. Genre limite, ils ont inventé le fait d'avoir un neveu à la maison. C'est un peu bizarre. Et puis donc, du coup, ils n'ont rien fait parce que c'est Beyrou qui se balade avec une grenade. Et puis, résultat, Owen et Beyrou, ils meurent parce que c'est elle qui a déconné, en fait. Ouais, non, c'était très particulier comme... Après, la prod est bien. Ils ont vraiment les costumes et tout. C'était dans le désert. Enfin, ils ont vraiment mis le paquet. Ça fonctionne. Mais c'est le pitch qui, moi, m'a dérangée en le revoyant là pour préparer le podcast. Je me suis dit, en fait, non, c'est naze. Ça ne me plaît pas du tout. Par contre, ça part sur l'idée qu'on a pu voir dans, justement, le recueil de nouvelles que j'avais mentionné à propos de la Dianoga, c'est-à-dire le certain point de vue. Donc, du coup, ce serait le point de vue des Stormtroopers qui démantèlent les trafics de drogue et d'autres problèmes divers dans cette galaxie. Mettre les méchants en possibles héros, c'est de toute façon un point de vue intéressant. Ça, je dirais que c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de cette histoire. Next ? Next. Alors, bon, ça va être un spécial Noël pour les enfants. C'est peut-être la seule fois qu'on mentionne quelque chose qui est spécifiquement pour les enfants. C'est l'équipe de Sesame Street, donc avec Elmo, Cookie Monster, etc. Où vous avez... Donc, je ne sais plus comment il s'appelle cet épisode spécifique, mais c'est pour apprendre le self-control. Et donc, c'est Cookie Monster qui est transformé en Han Solo. Et malheureusement, son partenaire de vol n'est pas un Wookiee, mais un Cookie. Donc, il doit passer tout l'épisode à essayer de ne pas le bouffer. Alors, il rencontre Dark Baker, donc le boulanger noir, qui lui apprend à faire la cuisine. La princesse Leia, elle a des macarons sur les oreilles. Donc, elle lui donne à la fin en récompense parce qu'il a été capable de se retenir. Et on lui apprend à compter jusqu'à 4, parce que 4, c'est 4 en anglais. Donc, c'est Use the 4, Utilise le 4. C'est-à-dire que ça passe mieux, le jeu de mots en anglais. Donc, au lieu d'utiliser à force, c'est Utilise le 4. Donc, il doit compter jusqu'à 4 pour le self-control. Ça va, c'est bien avec l'univers, c'est choupiné. Bon, il n'y a pas de quoi s'écrouler par terre et ruiner ces choses, mais c'est assez mimi. Il y a des petites trouvailles en jeu de mots qui sont sympas. C'est choupé parce que tu vois les figures sages, les maîtres. Je crois qu'on voit B-1 à un moment donné ou Yoda qui lui donne encore une autre technique parce que les techniques qu'on lui donne fonctionnent jusqu'à un certain point. À un moment donné, le pauvre Cookie Monster rechute et s'attaque à nouveau à son copilote, le pauvre Cookie. Et donc, il utilise plusieurs techniques pour gérer sa frustration, en fait, pour dépasser sa pulsion de bouffer le copilote. Et effectivement, c'était vraiment très très mignon. Et pour apprendre aux enfants à se contrôler, c'était bien foutu. C'était vraiment choupi, ouais. Du coup, c'est Han Solo qui a bénéficié d'un entraînement de Jedi et pas les autres. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas pratiqué sur Anakin. Ça lui aurait fait le plus grand. Bien, peut-être Kylo pourrait également utiliser le 4. Il va falloir qu'il apprenne à compter jusqu'à 4 dans plein de circonstances. Et à respirer un bon coup. Moi, tu vois, c'est une référence que je n'avais pas du tout. Tu l'as mentionné, je suis allée voir. Et vraiment, c'est mignon. C'est tout mignon. C'est mimi, voilà. Pour une fois, on n'aurait pu faire l'épisode que pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, on vous conseille d'aller voir. Et puis même en dehors, c'est mignon, mignon. Moi, dans les trucs mignons, bien foutus. Alors, pas pour les enfants nécessairement et pas non plus à hurler de rire. Je voudrais mentionner le George Lucas in Love qui avait remporté plein de prix. Parce qu'à une époque, Lucasfilm organisait une espèce de compétition des meilleures parodies. Et George Lucas in Love avait tout déchiré. Je crois que c'est une parodie qui a 15 ou 20 ans, qui commence à dater. Et en fait, le postulat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que George Lucas, il est en train d'écrire le scénario de ce qui va devenir Star Wars. Il est à la fac. Il est en galère d'idées, etc. Et puis, il a absolument besoin de boucler le script pour valider son année à la fac. Et en fait, il y a des références de partout entre son colocataire de chambre universitaire qui passe son temps à scammer et qui lui dit « Ouais, c'est une force cosmique et tout » quand il est dans un trip. Et Obi-Wan, tu vois, ça se confirme. Obi-Wan, avec son labo de Met. C'est son inspiration pour Obi-Wan, le fumeur de bœuf. Donc, ça confirme bien le trafic de marijuana sur Tatooine. Et donc, en fait, George Lucas passe la journée. Il court partout. Il va rencontrer son directeur de recherche qui est Yoda, qui parle à l'envers, qui lui dit des trucs genre dialogue crypté dont George Lucas ne tire absolument rien. Il n'est pas plus avancé, etc. Et puis, il finit par rencontrer cette nana qui est une fan de ses films expérimentaux et qui a les parents raisins sur les oreilles. Et voilà, c'est mignonnette, c'est intelligent. Et il y a plein, plein de références à tout le fait. Et puis, il y a un gros twist à la fin. Ouais, il y a le gros twist à la fin. Ouais, parce que voilà, c'est l'amour de George Lucas. Donc, est-ce qu'on leur dit ou pas le twist ? Non, on ne vous dit pas le twist. Voilà, on va vous laisser trouver le twist. Voilà, il tombe amoureux de cette nana qui est une grande fan et elle devient sa muse. Et grâce à elle, il a la fibre inspiratrice et il arrive à bouteler son script jusqu'au twist final. Voilà. Et puis, ça s'appuie aussi sur le fait que pour beaucoup, George Lucas s'est beaucoup investi dans le personnage de Luke Skywalker. George Lucas, Luke. Ah bah oui, c'est son proxy. Parce que du coup, l'ennemi, la némésis de George Lucas dans le court-métrage, c'est l'inspiration pour Vador. Une espèce de grand type qui écrit des scénarios comme lui et puis qui a un problème d'asthme ou de l'inspiration. Et donc, du coup, c'est lui qui est sa némésis. Ouais, c'est assez marrant même d'un point de vue méta. Alors, dans la vraie vie, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Là, bien sûr, George Lucas, je crois qu'il a écrit son script après être sorti de la fac. En tout cas, ce n'est pas grâce au script de Star Wars qu'il a validé. Non, mais par contre, il a bénéficié de beaucoup de conseils et de l'aide de sa muse slash femme pour faire en sorte que le premier épisode, enfin l'épisode 4, du coup, soit une réussite. Parce que sinon, c'était plombé. Bah ouais, t'as eu le documentaire où ils expliquent que c'est elle qui a sauvé l'épisode 4 dans la salle de montage, quoi. Donc voilà, celui-là, il n'est pas hilarant, mais il est vraiment bien foutu et il est très plaisant à regarder et intelligent, on va dire. Suivant, eh ben, donc du coup, le Weirdal Yankovic. Ah ouais ! Donc, si vous ne connaissez pas Weirdal, eh ben, c'est dommage pour vous, mais je vais trop tard. Donc, c'est un Américain qui joue de l'accordéon comme un dieu, mais c'est mieux qu'Yvette Horner, parce qu'il fait des parodies. Il fait ça depuis les années 80, il a fait des super bonnes parodies de Michael Jackson, de Madonna, de tous les grands tubes et les grands succès. Et donc, il s'est un fan de Star Wars, donc quand la prélogie est sortie, eh ben, il avait consacré, je crois, tout un album à l'univers de Star Wars. Et celui dont on aimerait parler, c'est... The Saga Begins. Ah, The Saga Begins. Mais ça, c'est pas le nom de son album. Ah, peut-être que c'était le nom de l'album, mais en fait, c'est... Il est habillé en... De toute façon, vous voyez les images du film. En Obi-Wan ? Il est habillé en Obi-Wan. Enfin, moi, j'adore, parce que quand tu écoutes les paroles, en fait, il tacle pas mal de trucs. Et il joue beaucoup sur l'aspect prophétique dans le refrain. Il dit, oui, Anakin, peut-être qu'un jour, il deviendra Vador, mais en attendant, c'est un tout petit gamin de rien du tout. Et le pauvre, il a dit au revoir à sa maman en lui disant, bientôt, je deviendrai un Jedi. Puis à un moment donné, il se fout de lui en disant, ouais, il drague la reine alors qu'il a 9 ans et qu'il en a 14 et tout. Il a peur de rien, le monde. Ouais, non, Weird Al, il est... C'est très, très pro, ce qu'il fait, en fait. Ses parodies sont vraiment très, très pro. Même visuellement, il y a quand même des moyens. Et c'est un bon, quoi. C'est vraiment un bon. Ah bah, c'est un vrai artiste. On voit que c'est un musicien. Donc là, il fait une reprise de American Pie. C'est ça ? C'est un long, long time ago, in a galaxy far away. Ouais, ouais. C'est ça. Donc c'est un grand succès, un grand standard. Donc, on ne sait pas le film pourri, We Stop a Dart. C'est la chanson My, my Miss American Pie. Et donc, c'est ça. Donc c'est très bien joué, très bien chanté. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est simplement, il résume l'intégralité du scénario de La Menace Fantôme. Avec, comme tu dis, quelques petites pointes. Mais il reprend simplement, du point de vue d'Obi-Wan, l'action telle qu'elle se passe dans le film. Et puis, alors, ce qui est plaisant, c'est même visuellement, parce qu'il a le bon costume. Il y a quand même quelques tronches, quelques effets pratiques, etc. Pareil, il y a une prod derrière qui fait que c'est immersif et ça fonctionne très, très bien. Et puis, il chante très, très bien en plus. Ouais, très bien. Très bien. Moi, j'ai un coup de cœur en dehors pour lui faire un petit pub pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il a fait une version de Queen, Another One Bites the Dust, qui est hyper drôle à l'accordéon. Je vous recommande celui-là. Ah, et moi, je vous recommanderais sa parodie de Lady Gaga. Il est fan de Lady Gaga et il a bien capté le personnage en forçant le trait, bien sûr. Oui, c'est possible, même en parlant de Lady Gaga, on peut aller encore plus loin. Je vous promets. Et donc, voilà, des recommandations en plus weirdales. Ça vaut le coup d'aller voir ses autres vidéos, pas juste ses parodies de Star Wars. Parce que c'est des parodies slash lettres d'amour quand même, à sa façon. C'est mieux de maîtriser l'anglais parce que ses paroles sont vraiment très chouettes. Maintenant, c'est vrai que comme visuellement, les parodies sont également très bien foutues, ce n'est pas indispensable de maîtriser l'anglais parce que déjà, sa manière de refaire les clips, elle est très intéressante en soi. Je pense qu'il y a moyen de trouver peut-être les paroles, les traductions, au moins les lyrics sur Google. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Déjà avec les sous-titres des fois sur YouTube, des fois, il y a possibilité d'avoir les traductions et les sous-titres déjà, mais on vous recommande. À toi ? À moi. Alors, moi, j'aimerais parler de Robot Chicken. D'une manière générale, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est Seth Green, pour ceux qui connaissent, il faisait le loup-garou dans Willow et puis le fils du docteur d'enfer dans... Comment ça s'appelle ? Dans Willow, tu veux dire dans Buffy ? Dans Buffy, oui. Oui, oui. Je sais bien qu'il a été dans Willow sur quelques-uns. Ah bah oui, c'était son petit ami. C'était son premier petit copain, voilà. Désolée. Avant qu'elle vire sa cutie. Il était dans Willow, mais il n'est pas resté. Oh la vache. Oh le, oh le. Ah bah oui, le lapsus, bref. Lapsus. Et donc, du coup, il jouait aussi dans les Austin Powers. Et il a rassemblé tout un cast de doubleurs, etc. Pour bien se marrer avec tout ce qui lui passait sous la main, des jouets, etc. Et pour Star Wars, il a repris beaucoup de... Il a fait beaucoup de petites séquences, de petits sketchs dans la série Robot Chicken. Perso, la séquence que je préfère, c'est quand Luke et Dark Vador sont à Bespin. Et t'as Dark Vador qui dit « Je suis ton père », à Luke. Et Luke il fait « Non, c'est impossible ! » Donc là, on est dans le script de l'épisode 5. Et puis, ça ne s'arrête pas là, contrairement au film. Et donc après, Dark Vador lui dit « Et Leia et ta sœur ? » « Non, c'est improbable ! » Et après, Vador, il commence à tout balancer. Ouais, c'est les Ewoks qui ont battu l'Empire, machin. Puis ils continuent à balancer. Puis ils enchaînent sur la prélogie. Et à un moment donné, Luke... Donc ils sont en train de fumer une clope, de boire le café. Toujours là où Luke s'est fait couper la main dans Bespin. À un moment donné, Luke... Il a toujours la main coupée. Il a toujours la main coupée, mais ça n'empêche pas de s'en griller une avec l'autre main, la main qui lui reste. Maintenant qu'il n'a pas allé rouler, c'est bon. C'est ça. Et puis, à un moment donné, lui qui dit à son père, il dit « Écoute, tellement ça lui paraît aberrant les trucs de la prélogie. Il dit « Écoute, si tu n'as pas envie de prendre cette conversation au sérieux, moi je me casse. » Et tu vois Luke qui se casse, qui plante Vador avec sa tasse de café, genre « What the fuck ? » Donc voilà, le robot chicken, d'une manière générale, c'est vraiment top. Ah puis il y a aussi quand Vador découvre que Leia est sa fille, et donc il file à acheter une carte de vœux pour s'excuser. Argument de la carte de vœux, dont on reparlera un peu plus tard, donc gardez ça en tête. Enfin la carte, la petite carte que tu achètes chez ta presse, libraire, je ne sais quoi, la carterie, c'est un ressort classique dans les parodies. Ouais. Bah toi ? Ah, du coup c'est à moi. Eh bien, peut-être Family Guy de McFarlane. Alors c'est un fan absolu de Star Wars. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, on le voit en train d'interviewer Georges Lucas. Ça révèle beaucoup de choses sur Georges Lucas, cette interview, parce que quand Georges Lucas est en train d'expliquer qu'il n'aime pas certains aspects de la postlogie, ou quand il critique certains trucs, ou voilà, et qu'il est en train d'expliquer la Bible de Star Wars, en quoi consiste l'ADN de sa création, en fait il n'est absolument pas crédible, parce que face à lui, il a un fanboy ultime qui lui cite plein d'exemples, et en fait Georges Lucas, ça lui passe au-dessus de la tête, parce que je crois qu'il est passé à autre chose. Lui, les multiples détails, il s'en balèque complètement. Star Wars, ce n'est pas sa vie en fait. Donc il n'est pas toujours, je pense, crédible, Georges Lucas, pour défendre les tenants, les aboutissants de sa création, parce que, ouais, je pense que l'univers de Star Wars n'intéresse pas plus que ça en fait. Je pense qu'il est tellement amer de ce qui s'est passé avec la prélogie, du backlash de la prélogie. Ben pas seulement, hein, pas seulement, je pense que, tu vois, à un moment, McFarlane, il est en train de lui chanter des passages de... Il utilise la musique de John Williams, donc il chante des petits passages en disant, ouais, c'est quel moment du film ? Et l'autre, il y a, ben j'en ai aucune idée. Ah, ça fait sérieux. Non, si, si, c'est ça. Donc après, quand il est là en train de dire, ça se passe pas comme ça dans l'univers de Star Wars, mais tu les as revus tes films récemment, à part pour rajouter des trucs et des bitogneaux dedans. Enfin, si c'est juste pour nous remettre ta dernière créature pour Havre, franchement, laisse tomber, regarde le film tel qu'il est. Donc, fermons la parenthèse, donc McFarlane, il a refait les films de la trilogie originale. Ouais, il a fait carrément, c'était des épisodes de presque une heure, je pense, j'ai oublié la durée. Mais néanmoins, il y avait des trucs assez sympas. Alors, c'est vrai, c'est fait super sérieusement, c'est-à-dire qu'il reprend vraiment les mêmes plans. Il a utilisé la musique de John Williams. Enfin, c'est vraiment la parodie. C'est limite du copier-coller, quoi. Alors après, il y a des choses qui sont assez sympas. Il y a un truc marrant, c'est Meg qui, à chaque fois, prend en chair, qui est à chaque fois le monstre de service. Alors, elle fait la dianoga, elle fait l'exogorte, enfin, dès qu'ils peuvent la ressortir en monstre, rip-up, évidemment. C'est clair. Évidemment, Stewie, il est Dark Vador. Donc, bon, alors, Luke, du coup, c'est un peu bizarre, parce que c'est son frère et pas son père, mon fond de main. Personnage principal, dont j'ai d'un coup, je n'ai plus le nom, mais bon, bref. Le père, il devient Han Solo, évidemment, avec Loïs, la mère, qui est en Leia. Alors, moi, ce que j'ai particulièrement bien aimé, c'est Obi-Wan, qui est le vieux pervers Pépère, qui flash sur le jeune Luke. Et donc, il y a ce passage que, moi, qui me fait rigoler à chaque fois, dans le combat contre Stewie, contre Vador à la fin de l'épisode 4, où son sabre laser, il est en berne à Pépère. C'est-à-dire qu'il fait... Et donc, arrive Luke, non, Obi-Wan ! Et l'un coup, le sabre se redresse. Donc, encore une fois, un sabre laser n'est pas un sabre laser. Voilà. Et je crois qu'il lui dit un truc du genre, ah, Luke, tu arrives au bon moment. Ouais. Un truc comme ça. Voilà. Du coup, la force est en lui. Parce que Family Guy, je ne regarde pas du tout. Et donc, tu m'en as parlé, je suis allée regarder, et ce passage, ouais, avec le vieil Obi-Wan. Ce passage, pour moi, fait la parole. Il est l'avent, quoi. Et j'avais le visuel de Snoke qui se surimposait sur leur version d'Obi-Wan. C'est ça ! C'est tout ! Parce que, même au niveau du visage et tout, il y a ce point commun, le vieux tout fripé, tout en vrac, quoi. C'est ça. C'est quand même... Mais du coup, j'ai envie de dire que la force, tu vois, en fait, c'est une petite pilule bleue, quoi. C'est le Viagra, la force. Ça donne une autre interprétation. La force, ça devient tout ce que tu veux, en fait. C'est vraiment... Ah, bref, ça ! Mais on reste encore dans le médicament et les drogues, quand même. Il y a quand même quelque chose. Ça se répète. Ça se confirme. Associé à Obi-Wan, en plus. Donc, vraiment, là... En plus, ouais. Là, on est à fond dedans. Du coup, c'est mon tour, non ? Comment j'enchaîne là-dessus, moi ? Bah, peut-être avec... On va rester dans l'étoile de la mort, du premier film. Ah, oui. J'aimerais vous parler de la cantine de l'étoile de la mort, et en particulier du sketch Dedy Hazard. Donc, c'est un comédien de stand-up britannique, même s'il est parfaitement bilingue. Il vient régulièrement en France faire des shows, en fait, l'adaptation française. Ah, oui, il a un sketch sur apprendre le français pour un anglais, qui est génial. Hyper drôle. Ah, il a une spécificité, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne connaissez pas Eddie Hazard, c'est un travesti. Ouais. Donc, il adore être en femme quand il fait ses sketchs. Donc, il a généralement, il a des talons de la mort. Ah, mais je suis jalouse, moi, ici, sur des talons, je ne pourrais jamais mettre. Voilà, c'est ça. Il est très maquillé. Il a des pantalons en cuir comme Kylo. Enfin, il a un look très particulier, effectivement. Ah, mais qui s'intégrerait bien dans Star Wars. Ah, ouais. Il ne ferait pas de tâches dans Star Wars. Et il aime beaucoup Star Wars. Enfin, je veux dire, c'est évident, même en interview et tout. Et donc, il s'est interrogé sur l'existence d'une cantine, d'une cafétéria, sur l'étoile de la mort, celle de l'épidémie. On la reverra, d'ailleurs, la cafétéria. Ça aussi. Oui, oui, oui. Si tu es maintenant, on vous reparlera. Et il part complètement en freestyle sur Dark Vador, entre deux batailles, qui va à la cafétéria, et qui prend tout de travers. Et ça escalade très, très vite avec le mec qui est là en train de faire le service au self, quoi. Donc, ouais. Il y a une version où il est sur scène. Donc, c'est la version d'origine. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé ça tellement fortiche, tellement barré, ce sketch qui est de l'humour anglais, vraiment absurde. Ah, c'est de l'absurde à la Montipiton. Ah, mais complètement. Ça va dans l'absurde de plus en plus, pour une question de plateau mouillé, pas mouillé. Enfin, c'est du détail trivial qui est monté. Mais c'est vrai, forcément, il devait y en avoir du détail trivial, et on l'intégrise sur l'étoile de la mort. Mais grave, quoi. Et vous avez aussi une version illustrée par des Legos. Ils se sont fait chier à faire une espèce de film en Lego. Alors, la bande-son, c'est la même. C'est vraiment, c'est la voix d'Eddie Isard, c'est le sketch. Mais il y a une version Lego qui est peut-être un peu plus parlante, parce que c'est vrai qu'Eddie Isard, en plus, il parle très vite. Puis, c'est de l'anglais britannique. Donc, il y a quand même des expressions qui sont... Très british. Très, très british. Ça peut être un peu costaud. Donc, avec le visuel de Lego, ça peut être rigolo. À un moment donné, on a même Jar Jar Binks qui fait une apparition. Surtout, on a découvert que le plat favori de Vador, c'était les pénés à la rabiette. Ouais, ouais. Une pointe d'épices. C'est un peu hot, hot, hot. Puis, c'est rouge. C'est pimenté, c'est rouge, tout ça. Puis, c'est enragé, comme lui et son petit-fils. Ça se trouve, c'est le plat préféré de Caillot, on ne sait pas. C'est ça. Manger des pâtes avec le casque, ça ne doit pas être très pratique. Même si le Mandalorien nous a expliqué qu'on retirait son casque pour manger, on est rassurés, mais quand même. Donc, peut-être qu'il repart avec son plateau dans ses appartements privés. Dans sa coquille. Dans sa petite coquille. Ou il y a peut-être un monde plat. On ne sait pas. On ne sait pas tout. Voilà, le mystère reste entier. Mais merci à Edi Izar de nous avoir développé cette facette de la vie sur l'étoile de la mort. Du coup, moi, je reste chez les Britanniques avec French and Sanders, qui sont deux comédiennes britanniques archi-cultes. Je ne sais pas si vous les... Parce qu'elles ne pratiquent plus. Avant, elles avaient une émission. Je crois qu'elles font plus grand-chose ensemble. Mais elles ont fait pendant très longtemps, le plus gros des années 90, je dirais, des parodies qui sont super drôles. Titanic, par exemple. C'était très bien. Ah oui, ça l'avait tellement. Elles en ont fait plein, plein, plein. Si vous les connaissez peut-être en dehors, c'est Jennifer Sanders. Elle jouait dans... Celle qu'a créée absolument fabuleuse avec l'ancienne de Chapeau-Melon et Botte de cuir. Donc, vous connaissez peut-être comme ça. Et Dawn French, elle jouait la grosse dame du tableau de Harry Potter. Donc, peut-être que vous les connaissez dans ce contexte. Et donc, elles avaient fait une parodie pour la sortie de La Menace Fantôme. Donc, qu'on peut dater en 99. Alors, c'est très, très, très drôle. Mais alors, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'était quand elles attaquent les robots dans... Les droïdes au tout début de La Menace Fantôme quand Obi-Wan et Qui-Gon sont en train de s'attaquer aux robots. Et donc là, elles, elles s'en prennent à des robots de ménage, un aspirateur, un sèche-cheveux de coiffeur. Alors, les trucs ne bougent pas. Ça montre des effets spéciaux complètement pourrages. Il y a aussi le super costume d'Amy Dala. Alors, elles ont tout un moment comme ça qui est excellent. C'est-à-dire, ça fait du champ contre champ où il y a la discussion entre Qui-Gon et Amy Dala. Et en fait, à chaque fois qu'on revient sur le visage d'Amy Dala, elle a un nouveau maquillage. À un moment, elle devient une gamine également. Ce qui nous rappelle que, bah ouais, c'est un personnage qui passe son temps à changer puisqu'elle se fait... Elle est interprétée parfois par ses suivantes. Mais c'est assez chouette. Et puis, ça passe plutôt bien. Puis l'Empereur, il a peur à chaque fois que Darth Maul enlève sa cagoule également, enfin sa capuche. Il est là, oh mon Dieu ! J'avais oublié qu'il était aussi moche. Enfin, il y a des petits détails comme ça qui sont assez amusants. Le comédien aussi qui fait Jar Jar pendant les séquences filmées aussi. C'est assez drôle. Il a une espèce de costume violet. Et puis alors, on lui a mis un petit chihuahua, un petit chien sur la tête. Et il explique au comédien, non, non, mais il faut regarder le petit chihuahua quand vous parlez. Parle au chihuahua. Mes yeux, ils sont là-haut. Mes yeux sont là-haut. Donc, ça montre tout le côté making-of du film, ce qui est assez chouette. Mais du coup, moi, je vais rebondir sur les robots ménagers et parler des seuls Français dans notre liste qui sont les Nous, c'est nous. À un moment donné, ils avaient une émission à la télé. Je ne sais pas si c'était tous les mois ou tous les deux mois. Ils proposaient, c'était des séries de sketchs. Ils avaient fait des séries de sketchs qui s'appelaient la guéguerre des étoiles. Et donc, le robot ménager, R2-D2, c'était devenu R2-M2 et c'était un aspirateur. Littéralement, un aspirateur. Et ils étaient vraiment drôles. Alors, c'était répété, mais en fait, ils avaient un public face à eux sur le plateau de l'émission. Et ils perdaient régulièrement leurs moyens. Ils s'explosaient de rire. Enfin, il y avait des loupés. Enfin, c'était... Ça permet d'avoir droit à plusieurs entrées en scène de ces trois PO avec son look disco et son collant moule-boule. Une œuvre de Luke, Luke Skywalker. En Jean-Dujardin. Jean-Dujardin, qui était arrivé au mauvais moment, etc. T'avais Eric Collado, qui faisait la princesse Leia, qui n'arrête pas de se faire chandrer sur son poids. Oui, c'est ça. Vador, qui lui disait, t'as mangé tous les chocapiques et tout. Ah bah, en fait, elle est passée à la fameuse cafétéria de l'étoile de l'âme. Je pense, elle a dévalisé le self au rayon dessert. Elle a laissé les Pénélas Arabiata. Quoique, apparemment, l'empereur lui avait préparé Unosobuco. Enfin, c'est complètement barré. Et ça fonctionnait bien parce que c'était très, très con. Et puis, moi, j'avoue que Eric Collado, en princesse Leia, avec son accent du Sud, quand il dit, allez, encore une réflexion devant le monde, tu vas te prendre une étoile. C'était complètement... Oui, puis alors, Yoda, Yoda en pervers pépère aussi. Oui, en pervers pépère. La sextepte de Dagobah se confirme. C'est lui qui explique ce qu'est un Jedi à Luke. Il lui donne une gousse d'ail, il lui fait lancer l'ail, il lui dit, c'est un Jedi. Enfin, c'était naze. C'était vraiment naze, mais du coup, c'était drôle. Mais naze assumé, tu vois, ça allait très, très loin. Bah, disons qu'avec Eddie Zard, on a parlé de l'absurde à l'anglaise. On a envie de dire que là, on a un bon exemple d'absurde à la française. C'est avec le gros rouge qui tâche, les gros sabots. Mais c'est drôle, c'est vraiment rigolo. C'est vraiment drôle parce qu'ils ne se prenaient pas au sérieux. Ils savaient que c'était très, très con. Et puis, tu vois, ils sont de notre génération, un petit peu plus âgés, ces mecs-là. Et tu vois que c'est des fans de la première trilogie et ils se sont fait plaise. Et voilà, c'est une parodie faite par des fans, encore une fois. Et là, Cocorico en français. Vador aussi, qui est Salvador. Ah, Salvador, Bruno Salomon. Du don ! Eh ! Oh, bon, oh ! Et puis, il n'arrête pas d'être pris pour quelqu'un d'autre. La princesse Leia, elle l'appelle Batman, elle l'appelle Zorro. Mais je ne suis pas Zorro, je suis Vador. Oh, merde ! Et alors, petit détail quand même, on sait que c'est sur Dagobah que Cispeo a acheté ses couilles, ses cojones. Donc, vraiment, la sextepte de Dagobah, il faut qu'on mette la main dessus, Claire. Ce n'est plus possible, là. Il ne va falloir que quelqu'un la sorte. Ah ouais, c'est plus possible. Ouais, ouais. Donc, voilà. Les nous, c'est nous. Oui, et donc, Cocoréco, le seul truc qu'on a en français, en tout cas, nous, qu'on a pu exhumer. Puis, je m'en souvenais de celle-là. Je m'en souviens très bien de l'avoir regardée, que ça me faisait rire à l'époque. Tu as raison, Leia m'avait bien marquée. Et je suis sûre que Saturday Night Live a dû avoir la même intuition. Pour une fois, il y a des Américains qui ont piqué des choses aux Français parce qu'il y a dans le design de Leia comme ça, on le reverra dans une parodie de Saturday Night Live. D'ailleurs, c'est ton tour ? C'est mon tour. Alors, du coup, pendant que tu parlais de ces trois PO, je vais rester avec Oral Note. Ah ouais. Donc, ils font plein de choses, Oral Note. Donc, ils ont toute une série de laser game. Donc, en fait, ils ont fait tous les films avec un doublage. Et ils modifient quelques images, mais pas tellement. Mais en fait, ils reprennent les vraies images, enfin, le vrai film. Et ils font un doublage comme on ferait avec des copains en façon rigolote. Alors, leur concept, c'est que l'Etoile de la Mort est une vaste entreprise de centres de jeux, loisirs, où on joue au laser tag et au machin. Et où les Jedi, en fait, sont en représentation. Où ils font des shows laser, etc. Ils dansent. Et c'est super drôle. Ce que j'ai préféré, moi, c'est ces trois PO qu'ils ont appelés Creepyo. Donc, c'est-à-dire un personnage qui fait peur. Qui est franchement dévoyé, pervers. Et qui est, en fait, la vraie âme damnée du film qui fait des machinations et des plans. Donc, quand on a vu ces trois PO, les premières images avec les yeux rouges, je me suis dit, ah, ça y est, ils nous ont sorti Creepyo. Est-ce qu'il va devenir méchant, etc. Bon, donc, probablement pas. Mais ça m'a fait penser à ça. Alors, accessoirement, Oral Notes, je vais le maintenir sur un épisode qu'ils ont sorti très récemment. Ils ont fait un clip spécial Relo. Le premier Relo officiel d'Oral Notes. Où il y a Kylo qui parle. Parce qu'ils font aussi souvent Kylo en train de faire les bandes annonces. Où il réagit aux bandes annonces. Alors, ça m'a beaucoup d'intérêt en soi. parce que c'est son image de masque quand il est face au masque de Vador. Et bon, imaginez juste un masque avec vaguement une voix qui parle et qui est en train de faire des commentaires. Ouais, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, du coup, ce clip-là, il est vachement bon parce que ça reprend les éléments du Dernier Jedi avec une super chanson disco qui va vous rester un moment dans la tête. Enfin, disco plutôt techno. C'est plutôt House Electro. Et donc, ça fait des bons commentaires méta sur la relation entre Kylo et Rey en disant que la Force les connaît. Qu'ils se demandent pourquoi il est mouillé. Mais qu'à chaque fois qu'ils pensent à Rey, il est tout mouillé. Ils ont même introduit Dark Rey là-dedans. Enfin, il lui fait plein de promesses en lui disant « Ouais, je ne suis pas là juste pour la bavasse. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tous tes désirs seront réalisés grâce à moi. Je peux même attraper un poisson. Ou alors, tu n'as qu'à rester boire du lait avec Luke Skywalker si tu veux. Mais viens avec moi, baby. » Enfin, c'est vraiment très drôle. Mais ils sont Reylo. Parce que dans les vidéos où ils personnifient Kylo, le supreme leader qui réagit aux bandes-annonces, etc., ou aux films, déjà après, quand ils ont fait celui sur Le Dernier Jedi, Kylo est dit « Mais Rey, c'est ma baie. C'est ma chérie. » Et tout. Bon, on a eu quelques petits problèmes de communication, mais rien qui ne peut pas se régler avec quelques verres, quelques margaritas. Donc, ils ont bien compris. Parce qu'au moins, ils ont bien perçu, eux, qu'il y avait une relation spéciale et qu'il y avait, oui, il y avait de l'attirance. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Ils jouent quand même le Kylo qui appréerait et qui se dit que ce n'est pas mort et que ça peut s'arranger. Donc, ils sont Reylo, de toute façon. D'où, je pense, la vidéo que tu as mentionnée où ils sont allés à fond, quoi. Let's get Reylo. Bah, puisqu'on en est aux chansons Reylo, on peut peut-être mentionner « A Star Wars is Born » de Nerdist. Ouais, on peut la mentionner maintenant. Après, on va faire une autre chanson derrière. Mais vas-y. Donc, très, très bien ça. De The Nerdist. Ah ouais. C'est un vrai bonheur, cette chanson. Je me la suis passée en boucle pendant plusieurs jours, celle-là. Mais moi, en fait, j'ai entendu leur version en fait, Reylo avant d'avoir entendu la vraie version tirée du film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Du coup, du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Du coup, quand tu as entendu la chanson, après, ça t'a perturbée. Oui, d'accord. Donc, pour moi, « A Star Wars is Born », c'est la chanson Reylo, en fait. Ah bah, c'est un joli exemple de crossover. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment repris les éléments de Star Wars et les éléments du film du remake de Bradley Cooper, dont le fameux toucher nasal dans la hutte du flirt d'Arcto. Ça rend super bien. Et puis, il est vrai que les Force Bonds sont bien rendus. Toute l'idée de la dualité choisie, qui tu veux être entre Kylo ou Ben Solo, le conflit intérieur de Rey qui est attiré par Kylo. Et puis, lui, il a un dessin marqué « Genou ship ». Et il joue avec une maquette de son taille Silencer. Oui, il a un porc dans la main. Moi, je rêve d'avoir Kylo avec un porc. Donc, c'est trop choupinou. Et puis, alors, le côté... Ouais, ça va bien aussi avec toutes les critiques ou les parodies qui sont faites de Kylo en mode chanteur un peu émo, noir, avec sa guitare, machin, avec son casque, son truc. Enfin, c'est assez chou. Ça rend bien. Ouais, non, c'est vraiment une parodie hyper intelligente. Ils chantent bien, tous les deux. Moi, j'ai vu la nana se faire bâcher parce que, soi-disant, elle est moche dans les commentaires parce que les gens sont vraiment odieux. Elle chante bien. En vrai, elle est top. Et tu parlais du toucher nasal au lieu du toucher des bouts des doigts. C'est un truc que Rian Johnson a adoré. Il avait mis sur un tweet ou je ne sais pas quoi. Oh, mon Dieu, le toucher nasal, c'est génial, c'est énorme. Ce serait bien si JJ le rajoutait, ça. Ce serait chouette. Ah, ce serait chouette. Ce serait assez chouette. Oh non, c'est vraiment très, très bien. Si en attendant, vous êtes en manque pour l'instant d'images officielles du couple, on vous conseille de vous passer la vidéo en boucle. Ça, ça rend vraiment, vraiment bien. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. C'est ton tour. Bah, du coup, Reste dans la chanson avec Bad Lip Reading. Ah ouais. C'est aussi toute une série Bad Lip Reading. Ils font beaucoup de, comme le nom le dit, que c'est du doublage, mais du doublage pour âge, en fait. C'est-à-dire, c'est quand on lit sur les lèvres, mais on n'a pas bien compris. Donc, c'est vrai que c'est très bien fait au niveau de la production. Il faut savoir que Mark Hamill participe fréquemment, d'ailleurs, à Bad Lip Reading. Parfois, il a doublé Han Solo, par exemple, sur certains épisodes. Et donc, moi, celui que je préfère de leur série sur Star Wars, parce qu'ils font également d'autres choses, ils font aussi des choses politiques, enfin bon, c'est la chanson de Yoda où, dans la scène de Dagobah, on ne quitte jamais Dagobah. Alors là, il y a Luke en pleurnichard, etc. Yoda, il fout les bouts, là, parce qu'à un moment, il menace Luke, d'ailleurs. Il lui dit, ne dors jamais, ne dors pas. Et alors, donc, la chanson, c'est qu'il est en train de faire une leçon de vie à Luke, en train de lui expliquer qu'une fois, il était sur la plage, il s'est fait attaquer par des mouettes. Et depuis, il les voit partout, les mouettes, elles l'attaquent. Et donc, en plus, comme dans les séquences, il est en train de regarder comme ça en l'air avec un air inquiet et il a vraiment l'impression qu'il est en train de surveiller l'espace pour voir s'il n'y a pas des mouettes qui vont lui foncer dessus. Et il y a un passage que j'adore où il raconte une petite histoire qu'une fois, je me baladais dans la forêt et j'ai trouvé une grosse bûche et puis, en soulevant la bûche, il y avait une petite branche et je me suis dit, cette bûche a eu un enfant. C'est complètement con, mais ça me fait rire. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'Yoda, déjà, de base, il a l'air complètement perché dans l'épisode 5. On vous renvoie vers nos vidéos précédentes où Yoda avec ses champignons magiques sur Dagobah, le climat si prête. Et là, effectivement, il est en PTSD d'attaque de mouettes. C'est ça. Genre le remake des oiseaux mais avec les mouettes. C'est clair. Je vous modifie de ne pas sentir la chanson toute la journée après parce que ça vous rentre dans la tête aussi, ça. C'est une turie. Surtout qu'on est là en train de dire cours, 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 saute. Je peux être ton sac à dos pendant que tu sautes. Franchement, c'est très, très drôle. Oui, c'est... Moi, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais Badly Preeding mais je n'étais jamais à regarder de trop près. Et tu m'avais mentionné celle avec Yoda et c'est vrai que c'est hilarant. Cette peur des mouettes. Et vraiment, quand on regarde le mouvement des lèvres, on a l'impression... Alors, sur Yoda, ce n'est pas trop difficile parce que c'est une marionnette. Oui. Mais le doublage de Luke, c'est énorme. Ça fonctionne trop. Ça rend super bien. Oui. C'est vachement bien. Après, moi, je vais être beaucoup dans SNL. On se rapproche du sommet. On se rapproche du sommet. On arrive sur les 3-4 derniers. On a du bon là qui arrive. Alors, vas-y. On a du SNL. Moi, je vais mentionner les fausses interviews, les fausses auditions. On vous en a fait découvrir une dans notre calendrier de l'Avent, sur le calendrier de l'Avent où on parle des castings. Oui. C'est celle de Javier Bardem, c'est ça ? C'est ça. Ah oui, c'est la qualité. Pour le rôle des caillots. Il avait des idées très précises sur ce que devait être le sabre laser de Kylo. Déjà, dès l'audition. Notamment quand il auditionne avec Rey, qu'il dit, bon, c'est quand quand on fait le sexe ? Eh bien, l'épisode 9 ! Javier, l'épisode 9. L'épisode 9, il faudra attendre. Enfin, quoi que là, maintenant, c'est bientôt. Deux semaines. Deux semaines. Enfin, là, du coup, pas deux semaines quand vous allez écouter notre intervention. Oui, non, ce sera une semaine. Ce sera que quelques jours. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé celle avec Désir Hidley et Sofia Vergara. Ah oui, 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 oui. Les mignons ! J'adore les mignons ! C'est vrai qu'elle se fait tout le temps chandrer, la mère Vergara, avec son accent et son physique et machin, et elle en joue elle-même. mais j'ai beaucoup aimé et surtout Désir Hidley qui essaie de rester sérieuse. C'est les fausses auditions. Oh, il y a Maggie Smith qui fait le rôle pour Phasma aussi. Oui. Dame Maggie Smith. Elle est là, mais qu'est-ce que je dois faire avec cette chose ? Avec son air gardé Downtown Abbey. Alors qu'on l'a très bien vue avec un... Ils avaient fait un truc où on la voyait avec un sabre laser habillé en Downtown Abbey. C'était très drôle d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que c'était une séquence que tu avais utilisée dans une de nos vidéos qui était vraiment très très drôle. Tout à fait. Donc, comme quoi, il y en a d'autres qui y ont pensé quand même. Mais SNL, c'est un petit peu l'état noir parce qu'ils ont fait pas mal de choses. Ils avaient fait aussi un... Je crois que c'était au moment à peu près où il y avait Solo. Ils avaient imaginé un groupe de Jedi qui retournaient dans la cantina de Mossesley et alors c'était Charles Barclay qui est un joueur de basket qui fait un Jedi et il ne comprend pas et il va se comprendre entre eux alors qu'ils parlent des langues différentes. C'est un peu en mode Greasy l'ambiance et lui il est là mais je ne comprends pas comment vous arrivez à vous comprendre les uns les autres. Et alors il y a aussi un autre qu'ils ont fait au moment de la sortie du Réveil de la Force qui reprend les personnages vieux. Alors il y a Chewbacca qui est avec son collier comme les colliers qu'on met au chien pour ne pas se gratter. Han Solo qui est complètement sourding et donc Leia qui ressemble pour le coup à Eric Collado de Nous c'est nous et qui n'arrive pas à programmer son R2-D2 parce qu'elle ne comprend pas du tout la nouvelle technologie alors elle est là en train de gueuler Ah Nan qu'est-ce que je fais ? Elle sort ses lunettes à double foyer tu sais ses lunettes de vieux avec la chaîne et tout. Comment tu programmes ce robot au bordel et tout ? Et c'est pas là que t'as lu qu'avec son ambulateur en sabre laser ? Qu'on a déjà mis également dans une séquence. C'est un bon un bon foyer de sources rigolotes pour nous SNL. Il y a plein de choses qu'on peut vous ressortir en images. Ils ont vraiment fait des choses très bien. Ils ont fait également aussi un truc sur la compulsion des fanboys à accumuler les jouets. Il faut un truc sur le merchandising de Star Wars où il y a les gamins qui sont là ouais super et en fait il y a des adultes qui arrivent derrière qui prennent qui mettent dans des armoires et qu'il faut toucher à rien parce qu'ils collectionnent il faut rester dans la boîte et puis eux ils sont là ouais top aussi parce que les gamins sont là ouais on peut faire une bataille ou alors tu peux le prendre et le ranger dans ton armoire parce que ça aura de la valeur. Yes ! Ça montre bien le décalage du fandom c'est sûr. Après évidemment le morceau la pièce de résistance dont on va parler sur SNL c'est bien sûr la venue de Kylo enfin d'Adam Driver qui était passé dans l'émission et déjà rien que dans la partie promotionnelle de l'émission on le voyait il était dans un restaurant hamburger avec mince j'ai plus son nom l'actrice blonde elle est super bien et donc il est là en train ils sont en train de commander l'autre elle lui pique des frites et tu vois Adam Driver qui est vénère et il dit touche pas à mes frites et elle est là elle fait bon mais tu vas faire quoi et à ce moment là on voit le sabre laser sous la table qui s'allume donc je pense que vrai faudra pas qu'elle lui pique ses frites alors si une frite mais Adam Driver c'est un habitué de SNL en même temps c'est à New York il habite à New York et tout il a fait plein plein de sketchs vous avez déjà il a été invité deux fois il a été en haute deux fois ouais et il a fait des sketchs aussi quand il faisait Aladdin c'est rêve plus revisité mais c'est vrai que Kylo en mat le technicien radar c'est assez énorme quand même c'est un phénomène de culture pop parce que ça a donné enfin le personnage qui était du gros gag en fait a eu une identité à lui qui s'est créé dans le fandom il y a plein de fanart avec Matt le technicien de radar il y a également des fanfiction qui sont sur Matt le technicien de radar et il a été confirmé il existe vraiment parce que dans la BD Age of Resistance sur Hux on sait qu'il y a un radar un technicien de radar qui se fait dézinguer parce que en tout cas on soupçonne le technicien de radar d'avoir provoqué un sabotage qui aurait pu tuer Hux donc il y a l'idée que peut-être effectivement cette double identité de Kylo elle existe quelque part dans cet univers il est devenu complètement méta il est devenu complètement méta il faut peut-être raconter l'histoire peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ouais c'est Boss Undercover en fait c'est une série qui existe vraiment aux Etats-Unis où le patron est maquillé etc il est sous couverture pour observer ses employés quand il n'est pas là voir comment il se comporte et donc là c'est Kylo qui endosse avec une perruque pourave il endosse l'identité de Matt le technicien radar il veut observer savoir ce qu'il se dit de lui de Kylo dans la base de Starkiller bah l'idée c'est normalement d'apporter des améliorations à la condition de travail enfin aux conditions de travail des employés normalement c'est ça aussi ça leur permet de se rendre compte des difficultés qu'il rencontre au quotidien il va pas être déçu du voyage et il y a un moment où tu on a l'impression Kylo oui il comprend mieux ses employés oui j'ai forgé des vrais liens avec les vrais gens et tout et puis bah non en fait il retombe dans ses travers et tout ah bah il jette il jette le Stormtrooper dans la machine à soda comme pauvre Mitaka c'est fait ou d'ailleurs Hux dans dans le Dan of the Jedi c'est à dire comme tu le dis en fait c'est devenu méta parce qu'après il y a des choses qui ont été reprises alors il y a eu par exemple le fait que alors ils sont à la fameuse cafétéria donc on parlait déjà avec Eddie Zard donc il y a déjà ça et donc ils sont en train de parler de choses et d'autres alors lui il est en mode je vais dire des choses sur Kylo il veut savoir ce qu'on pense de Kylo Ren il dit ouais j'ai un ami à moi il a vu Kylo sous la douche et il a des sacrées tablettes de chocolat bon alors ça ça préfigure ce qu'on va voir dans le dernier detail c'est ça l'occasion pour nous de re-glisser cette image subliminale de Kylo c'est ça parce qu'il avait raison parce que l'autre se fout de sa gueule en disant mais non attends arrête c'est une chochette toute mouillée il est complètement nul bon et c'est là qu'il se fait jeter dans la machine à soda il aurait pas dû critiquer le boss il va chercher son sabre laser aussi en disant ouais si vous voulez je vais vous montrer le sabre laser de Kylo ça a l'air dangereux mais non il est super vous êtes tous nuls mais d'ailleurs t'as un mème comme ça qui circule sur internet genre Matt savait que Kylo avait des tablettes de chocolat avant tout le monde c'est ça et puis il va il va donner une petite carte d'excuse à un des employés celui avec lequel soi-disant il connecte parce qu'en fait il a tué le fils de l'employé en question et lui amène une petite carte avec après la pluie vient l'arc-en-ciel je suis désolée pour ton fils c'est vrai que ça va régler tous les problèmes alors par contre c'est dommage parce que le sketch était un peu plus long et ils l'ont coupé parce qu'il y a un moment dans la conversation à la cafétéria ils lui demandent s'il est marié et il dit non non je suis divorcée il mentionnerait en fait ouais voilà exactement ils vont voir déjà ces problèmes matrimoniaux bon c'est dommage peut-être que Disney a peut-être pas voulu ils ont autorisé quand même tout le sketch ils sont pas toujours d'accord pour qu'on joue avec Kylo Ren d'ailleurs justement même au sein de leur propre équipe parce que quand le film Ralph le dernier Ralph 2 est sorti ils voulaient puisqu'ils ont sorti toutes les princesses Disney etc et ils devaient ressortir des personnages Star Wars eux ils voulaient faire une blague sur Kylo et ils ont dit non l'équipe de prod toucher pas à Kylo toucher pas à Kylo et là ils ont autorisé l'acteur Adam Driver à faire une parodie sur Kylo à SNL donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et donc du coup ils l'ont même réintégré dans le canon dans cette histoire de technicien radar donc c'est bien la preuve qu'ils étaient complètement ok avec ça et puis ça montre comment Adam Driver peut être très drôle parce que c'est vrai qu'on le voit plus beaucoup dans des dans des rôles comiques même pratiquement jamais à part le Jim Jarmouche où c'était une comédie c'est vrai qu'il est souvent dans des choses un peu lourdes pas très légères donc c'est vrai que c'est agréable de le voir en mode comédie et chaque fois qu'il est invité sur SNL c'est le moment où on peut voir toute la palette en fait dont il dispose il se lâche il se fait plaisir du coup avant d'arriver à mon préféré il reste les MTV Awards avec Tiffany Haddish bah ouais moi je dirais que c'est mon préféré mais peut-être que je suis carrément biaisée là-dessus parce que je me mets carrément dans la peau de Tiffany Haddish pendant tout le choix je croyais que c'était Matt le Technicien Radar ah mais en fait j'aime bien j'adore Matt le Technicien Radar mais c'est vrai qu'on en reparlait en fait du Tiffany Haddish juste avant et je l'avais zappé mais le fait c'est qu'en fait je vais dire que c'est celui-là mon préféré parce que ouais carrément je m'identifie à toi Tiffany je sais ce qui t'est passé par la tête tu as bien eu raison de te faire plaise donc pour vous recapituler le truc là re-raconter ce qui se passe donc c'était pour les MTV Awards donc suite au dernier Jedi Tiffany Haddish elle sait elle refait les force bond entre elle et Kylo donc elle arrive dans sa loge pendant qu'elle est en train de présenter l'émission et Zou qui est-ce qu'elle voit mais Kylo Ren et elle est visiblement très très contente de le trouver dans sa loge et puis à un moment elle lui dit ouais bah t'es carrément mon genre de mec mais heureusement que tu ne portes pas un pantalon taille haute parce que ça c'est ma plus grande faiblesse alors le montage en plus qu'ils ont fait il est excellent enfin ils ont bien repris les répliques et donc quelques secondes après boum qui voit-elle dans sa loge Kylo torse poil ce qui nous permet de remettre une deuxième fois l'image on va vous faire plaisir aussi et donc là elle est là déeeemme et pas de bol qui c'est qui déboule mais Rey en mode vénère parce qu'on est en train de lui piquer son petit copain elle lui tire dessus alors le taille est là mais il va falloir que tu me repayes mon opération dessin parce que tu viens de me tirer dessus j'en ai marre de tout ce drame parce qu'après troisième intervention de la force alors cette fois ils ont repris la proposition finale la Tiffany elle est avec un objet de massage personnel enfin elle insiste que c'est un objet de massage personnel qui est utilisé uniquement pour son dos et pas pour le devant et lui ça lui plaît pas trop il essaye de le récupérer et en fait au lieu du sabre laser que Rey et Kylo se disputent on a un vibromasseur tout de même et donc il se dispute le vibromasseur et alors c'est excellent enfin ouais franchement respect respect Tiffany t'as fait plaisir à tout le monde avec ça tu t'es fait plaisir à toi d'abord parce que t'as eu ton moment intime avec Kylo qui visiblement te kiffe voilà c'est fait sa fanfic mais au passage il y a eu un peu de méta puisqu'on a le fait que ben ouais Rey et Kylo sont bien ensemble bien que là c'est lui qui a l'air de dire le contraire non non c'est pas ma copine non non c'est pas ma copine ouais c'est ça et c'est Rey qui est le cas aussi c'est mon mec attends ça touche pas à mon mec je t'explose la gueule ouais faudra pas toucher à son mec ah non pas toucher à son mec mais de même Kylo faut pas toucher à sa nana c'est ça y'a qu'eux qui ont le droit de se mettre sur la tronche exactement bah du coup c'était celui-là ton préféré voilà je pense j'aimerais qu'on finisse sur du relo mais malheureusement moi mon préféré c'est pas du relo c'est la rap battle entre Galadriel et la princesse Leia donc vous devez connaître Whitney Avalon c'est ça elle s'appelle c'est ça qui fait régulièrement des princesses rap battles elle prend des princesses Disney mais pas que elle a élargi sur franchise Harry Potter etc Daenerys Daenerys ouais sur Game of Thrones Daenerys qui avait une rap battle très sympa contre Maléfique et là c'est une des plus anciennes où t'as Galadriel et la princesse Leia qui se battlent et j'ai trouvé ça mais tellement tellement énorme vraiment c'est ouais savoir qui porte le mieux le blanc qui sait qui se bat le mieux alors rappelle Leia toi tu fous rien tu te caches dans un arbre pendant que t'envoies les hommes se battre moi moi je suis dans l'action je suis la reine du blaster et puis elle lui dit ouais t'es quand même un peu nulle comme modèle féminin parce que t'es là juste avec une histoire de bagues et d'anneaux et de bijoux elle dit moi je suis une générale j'ai besoin de personne j'ai sauvé la galaxie j'ai sauvé la galaxie tout à fait ouais il y a le il y a quand même ça se termine sur un tacle sur l'inceste ah ouais complètement bah ouais ils osent tout c'est euh ouais kiss my ass quoi embrasse-moi embrasse mes fesses et puis t'as qu'à dire que c'est ton frère quoi c'est vrai Galadriel elle met le paquet aussi quoi elle est pas très chicot c'est un Galadriel déçois c'est vrai qu'elle se balance souvent des trucs qui sont qui sont gratis c'est du salé tu vois elles sont toutes glamour et tout et elles se balancent des horreurs parce que dans le duel entre Belle et Cendrillon à un moment donné Belle elle attaque sur la tombe de la mère de Cendrillon quoi ah ouais non elles sont pas classes très très bon elles sont pas classes du tout les princesses Disney et assimilées quoi ouais sauf que la Belle elle confirme que c'est bien d'avoir un prince pour se marier mais il faut avoir une bête dans les draps donc c'est exactement ça quoi donc ouais ouais moi cette rap battle j'avoue c'est à ce jour ma parodie préférée de Star Wars donc bah on va vous laisser là dessus on va vous lister toutes les vidéos bah c'est ça il ne vous reste plus qu'à cliquer derrière et aller voir tout ce petit monde vous allez passer un bon moment si on en a oublié bah pareil n'hésitez pas à les lister dans les commentaires nous si on peut découvrir des parodies en plus c'est toujours avec plaisir et puis quelque chose me dit qu'on va en voir plein 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 avec l'épisode 9 parce que là c'est vrai qu'il y a eu il y en a beaucoup qu'on vous a sorti qui date quand même de la poste l'eau et donc à mon avis avec l'épisode 9 on risque d'avoir également des jolies petites pépites à se mettre sous la dent et de bonnes occasions de rigoler de rigoler et de offrir un update de nos parodies après l'épisode 9 et sur ce on va vous souhaiter une bonne journée et on vous dit à demain pour la prochaine case du calendrier à demain pour la prochaine case et on se rapproche de notre film l'excitation est palpable à très bientôt à très bientôt